Je pense que ça met un petit laps de temps avant de se mettre. Ah, c'est bon l'endroit ! On va faire juste quelques réglages pour être sûr que tout le monde entende bien. Tu peux t'éloigner encore plus. Tu veux plus fort ? C'est bien ? Est-ce qu'on m'entend parler ? T'es sûr ? Et de là, on m'entend ou pas ? Tu peux t'éloigner encore plus. Tu peux t'éloigner ? Tu peux t'éloigner ? Tu peux t'éloigner ? Tu peux t'éloigner ? S'il y a des personnes qui sont là. Coucou ! Est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes en forme ? Tu peux t'éloigner ? Et tu peux t'éloigner ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les personnes qui sont là. Bonjour Lucille. Bonjour Rachida. J'espère que vous êtes en forme. Que vous allez bien. Désolée pour le bruit derrière. Je suis dans un stade juste à côté de chez moi. Donc je m'excuse à l'avance s'il y a des petits bruits. On va attendre un petit peu. On attend 18h. S'il y a un peu plus de monde. Et let's go. On en profite pour faire quelques petits réglages. Sous-titrage ST' 501. Salut Jacquie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Ok. Trois minutes. Il fait chaud aujourd'hui. Profitez-en un petit peu. Même si vous sortez juste une heure. histoire de marcher, de prendre l'air. C'est important. C'est important. Protégez-vous. Mais c'est important aussi de respirer, de sortir un petit peu, de se faire du bien. Tout en se protégeant. Et vous m'entendez aussi si vous en avez. De rester actif. On est 20 personnes. C'est plutôt pas mal. Allez, on commence dans deux minutes. Ça va être un entraînement de 30 minutes. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est cool. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va être un entraînement de 30 minutes. Ça, je vais le remettre là. C'est quoi un coup ? Dans une minute, on écoute. Donc, du coup, juste avant qu'on commence, pour le matériel dont vous allez avoir besoin, vraiment, il n'y a pas besoin de grand chose. Si vous avez une bouteille d'eau à la maison, ça suffit. Si vous avez un élastique, alors là, c'est génial. Super. Et si vous avez un poids, alors vous êtes le grand chanceux. Donc, une bouteille d'eau, ou un élastique, ou un poids. Et sinon, un tapis. Je ne disais pas de tapis. Une serviette. Une bouteille d'eau. Une tenue de sport, si c'est possible. Et des baskets. Et ce sera tout. Bonjour, bonjour. Ok. Il est 18h. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Que vous êtes en forme. Que vous êtes motivés. Aujourd'hui, on va venir avec un cours de renforcement musculaire. Donc, général. L'objectif ici va être de reprendre ou de garder de bonnes habitudes. De se remettre dans le bain. Et surtout, d'y aller progressivement. Et de se faire du bien. D'accord ? Moi, je me présente. Je m'appelle Aseta. Je suis actuellement en formation à l'UCPA. Dans le cadre du BPGEPS. Pour devenir coach sportif. Voilà. Donc, si c'est la première fois. Ou si vous découvrez ce cours. Ne vous inquiétez pas. C'est totalement adaptable. Pour tout le monde. N'hésitez pas à prendre les options que je vais proposer. Les alternatives. Si vous avez des pathologies. Ou des blessures. Ou que vous êtes malade. Allez-y vraiment progressivement. Je vous conseille. Si vous avez les cheveux longs. De vous attacher les cheveux. D'enlever. Si vous avez de grands bijoux. Si c'est des petits bijoux. Comme ça. Il n'y a pas de soucis. Mais tout ce qui est bijoux pendant. Etc. Il vaut mieux les enlever. Pour être tranquille. Du coup. Le déroulement du cours. On va avoir un échauffement. Ensuite, un corps de séance. Avec un circuit training. Donc, un enchaînement de plusieurs mouvements. Fonctionnels et différents. Et ensuite, un petit retour au calme. Pour terminer ce cours sur une bonne note. Donc ici, comme je vous ai dit. Le but, ce n'est pas la performance. Ce n'est pas la performance. Mais vraiment de conserver. Ou d'améliorer votre condition physique. Je vais lancer la musique. J'espère que tout le monde va réussir à m'entendre. Et à entendre la musique. On essaye de faire de notre mieux. Prenez de l'espace. Donc moi, j'ai de la chance. Je suis sur un terrain. Même si chez vous, ce n'est pas très grand. Juste prenez assez d'espace. Juste pour faire quelques mouvements sur le côté. Etc. D'accord ? Je lance la musique et on est parti. Encore une fois, penez les genoux. Prenez une grande inspiration. Etirez-vous un maximum vers le ciel. Pouflet, relâchez. Encore une fois, penez les genoux. Prenez une grande inspiration. Moins-des-les-voix maximum vers le haut. Expirez, relâchez. On monte la serrée. On part à ses pas. C'est parti. Donc là, on se met en mouvement tout doucement. Serrez les abdominaux. Serrez les homoplates. Fléchissez les genoux. 4, 3, 2, on ajoute les bras devant. Donc là, on mobilise le haut du corps. On va essayer de faire monter la fréquence cardiaque. 4, 3, 2, sur le côté. Allongez au maximum votre bras. Belle portion du tronc pour mobiliser la sangle abdominale et la colonne vertébrale. Attention, on passe en haut. Poussez vers le haut. Bras vers le ciel. Gardez les hanches de face. 4, 4, 3, 2, on repasse sur les côtés. Allongez toujours le bras au maximum. Fléchissez sur les genoux. 4, 3, 2, on repasse sur les côtés. 5, 4, 3, 2, on repasse sur les côtés. 5, 4, 3, 2, on repasse sur les côtés. 6, 4, 3, 2, on repasse sur les côtés. On repasse sur les côtés pour faire monter la température du corps, des nuits. On se prépare. Talon fait. Genoux vers l'extérieur. Là, le but, ramenez le talon à la fesse. Pour réchauffer le derrière de la cuisse. 4, 3, 2, on double. 1, 2, ajoutez les bras. Attention, 4, 3, 2, genoux couilles. Amenez le genou aux couilles. Donc, engagement des fléchisseurs de hanches et des abdominaux. Attention, on double. 1, 2, 2, Prenez le temps de reposer vos appuis. Attention, on change. Ici, poussez la zone vers l'arrière. Pour mobiliser la chaîne postérieure. Essayez de ne pas vous pendrir de ses droits. 4, 3, 2, On ajoute les bras en l'air. Mobilisation complète de la chaîne postérieure. Le dos. Le derrière des épaules. Les fessiers. 4, 3, 2, 1. Relâchez. On est à la fin de l'échauffement. Il reste un exercice d'instabilité et de mobilité pour les hanches. Je vous montre. Ici, jambe droite fléchie. Jambe gauche tendue sur le côté. Resserrez les omoplates. Prenchez-vous légèrement vers l'avant. Ce qu'on va venir faire. On ramène la jambe derrière. Et ensuite, on la ramène sur le côté. Gardez les hanches de face. C'est fixe. C'est parti. La respiration. Puis décontrôler. Gardez les omoplates serrées. 4, 3, 2, Et si vous êtes chaud pas tête, vous gardez le pied en l'air. Et si vous êtes chaud pas tête, vous gardez la jambe en l'air. Donc là, on mobilise les muscles stabilisateurs de la hanche et stabilisateurs de cheville. Et on relâche. J'espère que ça va tout le monde. Je vais stopper la musique très rapidement. Alors, pour vous expliquer du coup comment va se dérouler le cours. Donc, dans un premier temps, on va avoir un circuit training qui va durer du coup 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Donc du coup, je vais vous demander d'être très attentif. Parce que ça va, comment dire, ça va s'enchaîner très vite. Donc, on sera pas sur la musique. Vous inquiétez pas, la musique derrière, ce sera juste pour avoir une belle musique derrière, d'accord ? Pour se motiver. Mais ne vous prenez pas la tête si vous êtes pas sur la musique. C'est pas grave. Là, ce qu'il faut, c'est que l'intensité dans laquelle vous devez être, c'est que vous pouvez tenir une conversation ou discuter en même temps que vous faites les mouvements. Ça, c'est l'intensité dans laquelle on veut être. D'accord ? Et ensuite, du coup, n'hésitez toujours pas à prendre les options, aller à votre rythme. Et je crois que c'est tout. Du coup, je vais vous présenter rapidement les 5 mouvements qui vont se trouver sur ce circuit. Je vais chercher mon tapis rapidement. Donc, le premier mouvement va être pour le haut du corps, les triceps, pompe triceps. Je vais vous montrer un trouvant. Vous allez venir vous mettre sur les genoux. Et ici, mains sous les épaules. Vous allez fléchir les coudes et ensuite pousser dans les mains et revenir à la position initiale. D'accord ? Hop, hop. Si vous souhaitez aller plus loin, ici, vous allez descendre en demi-amplitude et remonter. Si vous voulez aller encore plus loin, vous descendez en full amplitude et vous remontez. Ici, si vous prenez ces options-là, essayez vraiment d'aligner épaules, hanches et genoux quand vous faites votre mouvement. Gainez un maximum vos abdominaux. Ensuite, Deuxième mouvement pour les cuisses, les fessiers et les ischios, le squat. Est-ce que je mets ici ? Oui. Comme ça, on verra mieux. Donc, c'est largeur d'épaule, fond de pied légèrement vers l'extérieur. Serrez les omoplates, ouvrez la poitrine. Vous allez venir basculer les hanches vers l'arrière. Pardon. Vers l'arrière. Hop. Amenez les fessiers jusqu'aux genoux et ensuite ici, poussez dans les jambes, poussez dans les talons pour revenir à la position initiale. Si vous avez des difficultés avec ce mouvement, n'hésitez pas à prendre une chaise, la mettre derrière. Vous descendez en squat. Une fois que vous sentez la chaise, hop, vous remontez. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, hop, vous allez descendre en squat et ensuite, vous allez pousser. Une fois que vous arrivez en haut, vous allez pousser sur les pointes de pied pour mobiliser encore plus les quadriceps et les mollets. Troisième mouvement. J'espère que je ne vais pas trop vite. Mountain Climber. Donc pour mobiliser le haut du corps et les abdominaux. Hop. Vous êtes ici. Vous allez venir vous mettre sur les pointes de pied, aligner épaules, hanches, épaules, hanches, genoux. Ici, vous allez ramener le genou à la poissine. Tout simplement. Mains sous les épaules. Toujours. Ici, pour intensifier le mouvement, vous variez du coup la vitesse d'exécution. Quatrième mouvement. Développer, développer militaire. Du coup, c'est ici que vous allez avoir besoin soit d'une bouteille, soit d'un élastique. Je vous montre. Vous allez être ici. Ici, vous allez avoir les pieds largeur d'épaule, genoux légèrement déverrouillés. ici, vous allez pousser. Donc, vous avez votre bouteille au niveau des clavicules. Vous allez pousser la bouteille vers le haut jusqu'à faire une ligne et ensuite, revenir au clavicule. Je vais répéter ça un peu plus près parce que je n'ai pas l'impression qu'on m'entende très bien. Donc, niveau des clavicules, vous allez pousser vers le haut jusqu'à faire une ligne droite avec le reste de votre corps et ensuite, revenir au clavicule. Garder les genoux déverrouillés, serrer fort les abdominaux. Et dernier mouvement, donc c'est encore un mouvement pour les abdominaux. Vous allez vous mettre sur le dos, les bras le long du corps. Ici, vous allez essayer en maximum de coller votre bas du dos au tapis. Vous essayez limite de décoller vos fesses du tapis. Ramenez les genoux fléchis au-dessus des hanches. Ici, vous allez venir effleurer le sol avec vos pieds. L'alternative pour aller plus loin, vous tendez les jambes et vous touchez. Et l'alternative pour aller encore plus loin, vous baissez encore les jambes. Attention, surtout le bas du dos, pensez toujours à garder votre bas du dos collé au tapis. Imaginez que vous essayez de décoller vos fesses du tapis. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Je vais lancer le timer. on va faire tout ça ensemble. Ça va bien se passer. Je vous fais confiance. Je vais lancer la musique. comme je vous ai dit, la musique, ça va juste être le background, juste être derrière. Ne vous focalisez pas dessus. Premier pont de triceps. J'espère que vous êtes prêts. attendez. Petit souci devant. Sinon, ça ne serait pas marrant. on repart. 3, 2, 1, on y va. Ici, gardez les coudes vraiment proches des coudes. Inspirez sur la descente, expirez sur la montée. sur la descente, Galez les abdominaux en maximum. Rentrez le monde. Encore 3, 2, 1, relâchez. La suite, là vous avez 30 secondes. La suite, ce sera le squat. N'oubliez pas, gardez les yeux vers l'extérieur. Essayez d'amener les caissiers au niveau des genoux. Donc ici, hop, vous descendez, caissiers, alignés au genou. Poussez dans les talons, contractez, les cuisses vous rejontées. 3, 2, 1, vous répartez. Inspirez sur la descente, expirez sur la montée. C'est vous qui gérez le rythme. comme je vous ai dit, pour pouvoir parler, tenir une conversation pendant que vous faites votre mouvement. On se focalise juste sur le ressenti. 5 secondes, 2, 1, relâchez. Vous avez 30 secondes. Prochain mouvement, mountain climber. ici, on n'oublie pas, on aligne bien les épaules, les hanches et les genoux. Et on ramène le genou à la poitrine. on part dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. Ici, expirez à chaque fois que vous ramenez la jambe, proche de la poitrine. Essayez de regarder à peu près un mètre devant vous. sur les portes, les hanches et les genoux. On rentre les mongules, on rentre sous les épaules. On rentre 30 secondes. Et on relâche. Prochain mouvement, développe le militaire. Je vais prendre l'élastique pour celui-là. Donc là, pour la technique avec l'élastique, c'est la même chose. Celui-là, jambes la jambe et les genoux, les genoux légèrement déverrouillés. On se prépare à partir. 2, 1, juste et vers vos siècles. Et ramenez au clavicule. Inspirez sur la défaut. Expirez sur la montée. Donc là, on mobilise les épaules. Encore 5 secondes. Relâchez. Ok. Dernier mouvement du circuit pour les abdominaux. On n'oublie pas, on garde le bas du dos, collé au sol. Comment ? En l'imageant qu'on essaie de décoller ses pecs du tapis. On est ici, genoux fléchis, au-dessus des hanches. 3, 2, 1, c'est parti. Et pleurez le ciel avec le bout du dos. Ou sinon, ici. C'est comme vous le souhaitez. La respiration, lente et contrôlée. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. 2, 1, on relâche. On a fini le premier tour. On a 30 secondes, on enchaîne directement avec le deuxième tour. J'espère que vous, ça va bien. On reprend avec les pompes triceps. On n'oublie pas, garder les coudes proches des côtes. Un maximum. Si vous prenez cette option-là. Sinon ici, main en-dessous des épaules si vous descendez sur les coudes. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les coudes, on l'écoute. 2, 1, on relâche. 30 secondes. Groupe. Le mouvement qui suit, les squats. Si on n'en fait pas l'option, soit avec la chaise, ou soit avec la chaise, Soit si vous êtes à l'aise, hop, vous descendez. Et ici, vous remontez sur la fronte. 1, on est parti. Les genoux vers l'extérieur gardés, les homoplates, restez-les, ressortez la poitrine. Inspirez sur la descente, inspirez sur la montée. C'est important de savoir placer sa respiration sur les mouvements. Vous pouvez accéder si vous voulez, si vous êtes vraiment à l'aise. 2, 1, on l'aise. On repart pour le mot de l'extérieur. Le vent ne m'empêchera pas de faire le cours. Ici, n'oubliez pas, dans tous les épaules, on aligne tout le corps et on ramène le genou à la poitrine. Serrez fort les abdominaux. 2, 1, c'est facile. Si vous souhaitez accélérer, il n'y a pas de souffle. Il faut juste que vous soyez capables de parler en même temps. Si vous imaginez, que vous avez une situation, les conférences. Pour rester dans la bonne tranche d'intensité. Gardez les ablouchés. Encore quelques secondes. Gardez les genoux proches ou chocs. On relâche. On passe à la suite. Développez une unité. Soit avec votre bouteille d'eau, soit avec un élastique. largeur des pouilles. Comme toujours, genoux déverrouillés. Mange la vécule. 3, 2, 1, poussez vers l'eau et ramenez. Soufflez. Inspirez. Serrez les abdominaux pour ne pas cambrer le dos. Courage. 2, 1, relâchez. Vous avez 30 secondes. Là, on va repasser sur le dos pour l'exercice pour les abdominaux. Bas du dos, collé au tapis. Bras le long du corps. On choisit son option ou son alternative. 3, 2, 1, c'est parti. Super. L'essentiel, c'est vraiment de garder le bas du décollé pour ne pas vous faire mal. Vous sentez que vos abdos s'engagent vraiment beaucoup. Respiration lente, tout contrôlée. Encore quelques secondes. 2, 1, relâchez. On a fait 2 tours. Il en reste 1. Je sais que vous pouvez le faire. On se souvient de l'enchaînement. Pompé triceps. Si sur ce tour-là, vous souhaitez aller plus loin, prendre une option un peu plus, qui vous challenge un peu plus, il n'y a pas de souci. 5 secondes, on se met en place. C'est parti. Ici, les coudes, prôles les coudes un maximum. J'inspire, j'expire. Serrez les abdominaux un maximum. Encore 5 secondes. Et on relâche. Squat. Récupérez un petit peu. Si vous voulez voir, n'hésitez pas. A chaque 30 secondes de récupération. On repart dans 10 secondes. On n'oublie pas, ressortez la poitrine un maximum. Serrez les omoplates. Des largeurs d'épaule. 1. C'est parti. Inspirez. Expirez. Les genoux toujours vers l'extérieur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, je descends, hop, je remonte le point de pied. Hop. Ce qui permet de mobiliser aussi mes mollets et encore plus mes quadriceps. Je relâche. Montez une clé en barre. Si vous voulez accélérer un petit peu la cadence pour le dernier tour. Libre à bout. On est parti dans 10 secondes. Mettez-vous en position. Mets au-dessus des épaules. Sur le point de pied. On est parti. N'oubliez pas, expiez à chaque fois que vous ramenez le genou fraîche de la poitrine. Tenez fort les abdominaux. Encore dix secondes On relâche Il nous reste deux exercices Développé militaire Pour les belles épaules Vous allez sortir du confinement avec des épaules On est parti dans dix secondes On n'oublie pas de vous déverrouiller Serrer les abdominaux Mains aux clavicules On repart, c'est parti J'inspire, je souffle Contrôlez la maison Il faut vraiment ressortir l'attention dans les épaules Et on relâche Il nous reste un mouvement Les abdos N'hésitez pas à boire un coup si vous avez soif Vous épongez un petit peu le front si vous transpirez On est reparti dans dix secondes C'est le dernier exercice Dernière ligne droite 2, 1, c'est parti Seulez bien le bas du dos au tapis Si vous devez vous souvenir que d'une chose, c'est celle-là Respirez assurant, pied contrôlé Sortez vos abdos qui s'engagent 2, 1 On relâche On relâche, on relâche Buvez un coup Attrapez votre serviette Bravo J'espère que ça s'est bien passé Que vous avez apprécié Du coup, on va terminer Avec un petit retour au calme Quelques étirements, un peu de mobilité Je mets une belle petite musique d'ambiance Et si vous avez un tapis, une serviette N'hésitez pas Parce qu'on a quelques mouvements au sol Alors Est-ce que j'ai une bilingue ? Alors Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra, encore un petit peu. Placez une jambe devant votre tapis, pliez le genou arrière, ramenez les deux genoux, prenez votre tapis dans la longueur, jambe droite devant, genou au-dessus de la cheville, vous allez pousser votre hanche vers l'avant et vers le bas. Si vous avez des difficultés, vous pouvez poser les mains ici ou sur la cuisse. Allongez le bras à l'opposé de la jambe vers le haut pour accentuer l'étirement du fléchisseur de hanche. Respirez lentement, ramenez le bras, ramenez la jambe, jambe gauche devant, la même chose, poussez les hanches vers l'avant et vers le bas, resserrez les omoplates, ouvrez la poitrine et levez le bras opposé à la jambe. Inspirez profondément, ramenez le bras, ramenez la jambe, on repasse la jambe droite devant, et cette fois-ci, elle va rester tendue, celle derrière réfléchie, vous allez garder le buste ouvert et vous penchez légèrement vers l'avant, point de pied vers le ciel pour étirer l'esquive jambe. Oui, oui, mais taillez-moi ! Ici, essayez vraiment de garder le dos droit un maximum. On se redresse, on ramène la jambe, on change de jambe, n'hésitez pas à poser une main au sol. Jambes devant, tendues, gardez le dos droit, vous pouvez poser vos mains ici, vous devez sentir une tension derrière la cuisse. Super ! Ramenez la jambe, mettez-vous de face, hop ! Ici, vous allez venir faire un grand squat, écartez un maximum les jambes, point de pied vers l'extérieur, positionnez vos avant-bras au niveau des genoux et grandissez-vous un maximum, étirez un maximum la cage thoracique. Donc ici, on étire les adducteurs, et on va venir ramener pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Je vais reculer un petit peu. On est debout, on va étirer le quadriceps. Celui-ci d'abord, prenez votre jambe droite, votre cheville droite dans la main, poussez la hanche vers l'avant, contractez la fesse derrière et serrez les deux jambes. N'hésitez pas à mettre le bras opposé en l'air pour avoir un meilleur équilibre. Relâchez doucement. On va venir faire la même chose avec l'autre jambe. Attrapez la cheville, poussez les hanches vers l'avant, serrez la fesse derrière et le tapis s'en étaler. Relâchez. Ici, on va étirer les obliques. Je vais me reculer un petit peu, passer la jambe droite derrière la jambe gauche. Un bras ici, un bras là. Et on va venir se pencher légèrement sur le côté pour accentuer l'étirement au niveau des obliques, l'aile du dos. Inspirez profondément. Expirez, revenez. La même chose de l'autre côté, vous passez la jambe gauche derrière la jambe droite. Une main ici. Donc la main qui est du côté où la jambe n'est pas là. En l'air. Inspirez profondément. Expirez, revenez à la position initiale. Les épaules qui ont bien travaillé. Donc attrapez votre bras. Gardez l'épaule basse un maximum. Essayez de vous détendre, vous relaxer. De prendre de grandes inspirations et de longues expirations. On relâche. La même chose de l'autre côté. Épaules basses. Restez de droite. On relâche. Les pectoraux. Donc ici, vous allez ouvrir grand les bras. Ouvrir grand la poitrine et ramener les bras un maximum vers l'arrière. Tout en ouvrant grand la poitrine. Ce qui va vous permettre justement de prendre une grande 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 inspiration. Inspirez encore une fois. Et expirez. Relâchez. Encore une fois, pour la mobilité de la poitrine et pour étirer les épaules, vous allez attraper vos deux mains derrière votre dos. Tendre les bras un maximum et monter les bras derrière vous. Et ici, en même temps, vous prenez un maximum de la poitrine. Genoux déverrouillés. Relâchez. et vous en a 15 secondes. Pour finir, un auto grandissement. Cliez les genoux. Prenez une grande inspiration. Et tirez-vous un maximum vers le ciel. Imaginez qu'il y a un fil qui traverse tout votre corps et que vous tire vers le haut. Soufflez. Relâchez. bravo 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 j'espère que ça vous a plu que ça vous a fait du bien ça m'a fait très plaisir de vous faire ce cours du coup n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux sur instagram aceta aseta tiré du bas coach si vous avez des questions voilà si vous si vous avez des retours à me faire je me ferai un plaisir d'y répondre et du coup n'hésitez pas à suivre les cours que l'on propose à l'ucpa donc on propose des cours qui sont facilement applicables pour tout le monde dans des endroits confinés avec peu de matériel n'oubliez pas non plus de bien vous hydrater de bien vous reposer et de prendre soin de vous et de vos proches ça m'a fait très plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine